On joint le collègue qui est sur place pour en parler, Marc-André. Les forts vents, ça complique donc les déplacements ce matin. Oui, Audrey, parce que présentement, on a des vents qui vont à 50 km heure. Ce matin, je peux vous dire, je suis protégé ici. On est tout juste à côté de la station, mais on ira sur le terrain. Vous allez voir, les vents sont assez puissants. Alors, ça fait en sorte qu'il y a de la poudrerie sur les routes, parce qu'on a déjà reçu une bonne vingtaine de sentiments, nous, depuis tard hier soir. Alors, vous comprendrez que la machinerie est sur les routes, les déneigeuses également. Mais ça ne suffit pas en raison de ces vents. Alors, des lames de neige, visibilité réduite jusqu'à nulle, entre autres, pour les gens de la rive sud qui vont passer par l'autoroute 20 en direction est. C'est extrêmement difficile. On sait, dans ce coin-là, habituellement, on ferme souvent l'autoroute. Pour le cas, pour l'instant, elle n'est pas fermée, mais c'est visibilité nulle avec les routes en neige. Alors, c'est extrêmement difficile sur le réseau routier. Alors, si les gens ont besoin de sortir ce matin, il faut prendre son mal en patience, parce que ce sera long, et également de déneiger son entrée. Audrey, je peux vous dire, fait vécu ce matin. À 3 heures du matin, je suis resté enlisé en sortant de mon entrée. Alors, vraiment pas facile. J'ai dû pelleter une trentaine de minutes. Même chose pour mon caméraman qui vient tout juste d'arriver. Les deux, on est resté enlisé dans nos entrées. Alors, il y a une bonne quantité d'accumulés. Les gens devront sortir l'appel ce matin. Il y a également les écoles dans la grande région de Québec. Ça commence à rentrer, les fermetures d'écoles. Entre autres, déjà, centre de service scolaire, des navigateurs. C'est fermé pour la journée des découvreurs aussi. Et ça va s'ajouter au fil du matin. Alors, bien sûr qu'on pourra vous tenir au courant. S'il y a des gens qui ont des vols à prendre aujourd'hui, entre autres, au départ de l'aéroport Jean-Lesage à Québec, déjà, je regardais tout à l'heure sur le site, plusieurs retards. Il y a déjà quelques annulations. Alors, on sent vraiment que la tempête est bien à commencer ici. On rappelle vraiment le mot d'ordre, c'est prudence, parce qu'on attend jusqu'à 40 cm. Alors, il reste un bon 20 cm encore aujourd'hui à recevoir. Alors, il faudra surveiller le tout. On pourra d'ailleurs faire le point avec les ministères des Transports un peu plus tard ce matin. J'aurai une entrevue avec la porte-parole qui sera sur le terrain ce matin pour nous dire comment ça se passe, le déneigement. Mais vraiment, le mot d'ordre, prudence, en cette première tempête de l'année ici à Québec. Merci, Marc-Andréa. Tantôt. Maintenant, Montréal, plusieurs centimètres de neige sont tombés. Marie-Lise, mais là, on le voit avec ton parapluie, ça s'est transformé comme précipitation. Moi, ça me semblait moins pire que ce que je redoutais sur le réseau routier. Qu'est-ce que tu vois à cette heure-ci? Bien, c'est le même constat également, Jean-François, pour les automobilistes avec qui on discute depuis le début de la matinée, depuis à peu près une heure. En ce moment, pour t'en parler, on se trouve sur Robert Bourassa. On est à l'entrée du centre-ville de Montréal. Et vous voyez, c'est assez bien dégagé. Ça circule adéquatement, ça circule bien. Pendant à peu près une heure, on s'est promené ailleurs à Montréal. Puis les grands axes routiers, c'est déneigé, c'est dégagé. C'est sûr qu'il y a des bancs de neige sur le côté des voies. Il y a de la bouillie neigeuse, il y a de la gadoue, mais c'est ce qui arrive à Montréal quand il y a un mélange de pluie et de neige en quelques heures. La Sûreté du Québec ne note pas d'accident majeur. Il y a quelques sorties de route, surtout dans les Laurentides et à Laval, mais on parle de dégâts matériels. On s'est entretenus justement avec des automobilistes, à savoir comment leur début de matinée, ou pour les travailleurs qui terminent leur nuit, comment ça se passe pour eux sur les routes. Je vous laisse les entendre. Vous avez travaillé toute la nuit? Oui. Puis comment c'était? Est-ce que les automobilistes étaient prudents? Il n'y a personne. Tout le monde est chez soi. Quand même, oui. Moi, je suis de la Rive-Sud, donc je suis juste sur des grands artères, donc ça va quand même assez bien. Tout est sur l'eau, mais... J'imagine que les petites artères, ça n'a pas été évident, mais de où est-ce que moi je pars, ça a quand même bien été. Il n'y a pas eu de souci. À la date, ce n'est pas trop glissant encore, parce que ça a peu le temps de geler, mais non, je suis content que ça ne soit pas fermé et qu'on puisse travailler. Oui, il n'y avait pas de... C'était juste la pluie. C'est évident que si toute cette pluie était tombée sous forme de neige, l'heure de pointe du matin serait beaucoup plus problématique. Hier soir, d'ailleurs, c'était le cas, et peut-être que vous allez le voir sur les images, selon Environnement Canada, il est tombé à peu près 16 cm de neige avant que ça se transforme en pluie. On a jeté un coup d'œil, nous aussi, à l'aéroport Montréal-Trudeau ce matin. Si jamais vous devez vous y déplacer, il va falloir prendre votre mal en patience, parce que soit que les vols sont retardés, il y en a plusieurs également qui ont été annulés. Donc, même message que notre collègue, Marc-André Boulian, à Québec. Il faut prévoir un peu plus de temps ce matin pour ses déplacements et faire preuve de prudence. Oui, je pense qu'on prévoit beaucoup de pluie quand même d'ici 8-9 heures ce matin, donc accumulation d'eau, et comme tu l'as si bien dit, de la bouillie neigeuse. C'est presque poétique. C'est de la slush, en bon québécois. Oui, puis le dictionnaire l'a traduit par bouillie neigeuse et vérifié avant de vous en parler. Bien oui, belle vérification, et ça élargit mon vocabulaire. Merci, Marie-Lie. À tantôt. À tantôt.